Et c'est écrit, l'univers s'est développé dans quelque chose à partir d'absolument rien, de zéro, de rien du tout. Et alors que l'univers devenait de plus en plus gros, il se remplissait avec encore plus de matériel qui venait d'absolument nulle part. Et vous vous posez la question, comment est-ce possible? Demandez à Alan Guth et sa théorie va vous expliquer tout cela. Et cet auteur qui s'appelle Alan Guth a dit que l'univers que nous pouvons observer a pu évoluer à partir d'une région infinitesimale. Et le mot infinitesimale, ça veut dire un point dans le grec. Et c'est même tentant d'aller un pas plus loin et de spéculer que l'univers entier a évolué littéralement à partir de rien. Voyez-vous, on est tous venus d'un point. Et le point est venu de rien. Et ils appellent ça de la science. Moi, j'appelle ça un conte de fées. Et j'ai demandé au professeur dans l'avion, qu'est-ce qui est arrivé avec ton point? Il a dit, toute la matière dans l'univers était comprimée dans un très petit point. Et ça tournait extrêmement rapidement. Et finalement, ça a explosé. La grande explosion. Et j'ai dit au professeur, puis-je vous poser quelques questions? Et il a dit, oui, certainement. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Et tu m'as dit que toute la matière dans l'univers était dans ce petit point-là. D'où est venue la matière? Et il a dit, on n'est pas certains de ça. Et j'ai dit, attends un petit peu, juste une minute. Si je te disais qu'il y a 6 000 ans, Dieu a créé le ciel et la terre, tu me poserais la question, Dieu, il vient de où, lui? Et je ne peux pas répondre, d'où vient Dieu? Mais toi, tu dis qu'il y a 20 milliards d'années de cela, il y avait de la matière et un point. Et tu ne sais pas d'où vient ce point. Et donc, moi, je crois au commencement Dieu. Et toi, tu crois au commencement la poussière. Maintenant, ne me dis pas que ma théorie, c'est de la religion, et que ta théorie, c'est de la science. Maintenant, les deux théories, c'est de la religion. Ils essaient toujours de faire paraître que d'un côté, c'est la religion, et de l'autre côté, c'est la science. Non, ce n'est pas vrai. Et la création et l'évolution, c'est une question de religion. Mais la différence, c'est que la religion des évolutionnistes, elle est soutenue par nos taxes. Maintenant, ces deux lignes du temps ne sont pas à la même échelle. Sur la charte du haut, chaque pouce représente 150 ans. Maintenant, si je prenais la charte du bas, et je la mettais à la même échelle que la charte du haut, pour vous montrer 20 milliards d'années, et ma charte aurait besoin d'avoir 3300 kilomètres de long. Maintenant, je ne veux pas transporter une charte aussi grosse que ça. Donc, j'ai fait une nouvelle échelle pour l'autre charte. Et le professeur a dit, nous ne savons pas d'où vient la matière. Et j'ai posé la question. Ensuite, est-ce que tu peux me dire d'où viennent les lois? Nous avons la loi de la gravité, nous avons la loi de la force centrifuge, nous avons la loi de l'inertie. Nous avons les lois de Boyle. Nous avons les lois de Cole. C'est la salade de choux. Et j'ai posé la question, pourquoi est-ce que les lois ne sont pas encore en train d'évoluer? Pourquoi est-ce que la gravité est toujours la même? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous ne pèsez pas 20 kilos de plus? Certaines personnes disent, ça m'arrive. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais la gravité est toujours la même. Et ensuite, l'autre question, c'est, d'où vient l'énergie? Et il a dit, on n'a pas de réponse à aucune de ces questions. Et j'ai posé la question, est-ce que ton université a un manège qui tourne en rond? Combien d'entre vous, vous savez ce que c'est un carousel? Et ils ont dit, non, on n'a pas de carousel comme ça à notre université. Et j'ai dit, vous devriez vous en acheter un. Si vous mettez des enfants de quatrième année sur un carousel, combien d'entre vous, vous êtes en quatrième année ou vous avez été en quatrième année l'année passée? Ah, très bien, très bien. C'est beau. J'ai passé les cinq meilleures années de ma vie en quatrième année. Et donc, on va mettre des enfants de quatrième année sur notre carousel. Et on va le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le plus rapidement possible. Si vous avez une montre numérique, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, on va faire tourner le carousel dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous allez voir que les enfants vont passer à travers quatre étapes. La première étape, les enfants crient, plus vite, plus vite! Oh, non, plus vite, 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 plus vite. Et quand vous arrivez à peu près à la vitesse de 50 km heure, ils vont entrer dans la deuxième étape. Ils cessent de crier. Et ils se concentrent silencieusement pour essayer de se tenir sur place. Mais n'arrêtez pas. Faites tourner le carousel encore plus vite. Quand vous arrivez à peu près à 100 km heure, vous entrez dans la troisième étape. Et c'est là qu'ils commencent à crier à nouveau. Et maintenant, ils crient, arrêtez, arrêtez, ralentissez! Mais n'arrêtez pas. Continuez d'aller plus vite, plus vite. Quand vous arrivez à peu près 150 km heure à l'heure, vous entrez dans l'étape numéro 4. C'est quand les enfants commencent à être éjectés du carousel. Maintenant, si vous regardez attentivement, vous allez noter quelque chose de très intéressant. Si le carousel va dans le sens des aiguilles d'une montre, les enfants, lorsqu'ils seront éjectés, vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre eux aussi. Jusqu'à ce qu'ils frappent un objet qui va résister. Peut-être que ça va être un arbre. Et tout ça, c'est à cause d'une loi qui s'appelle la conservation du momentum angulaire. Si un objet qui tourne se défait en morceaux, Les morceaux qui vont se détacher vont tous tourner dans la même direction que l'objet original. C'est parce que l'extérieur de l'objet va plus vite que l'intérieur de l'objet. On pourrait parler longuement de cette loi. Et le professeur a dit, oui, je comprends cette loi. Et je lui ai posé la question. J'ai une question pour toi. Si l'univers a commencé comme un simple point qui tournait très rapidement, est-ce que tous les objets dans l'univers ne devraient pas tourner dans le même sens? Il a dit, oui. Alors, j'ai dit, pourquoi est-ce que deux des planètes tournent dans le sens inverse? Pourquoi est-ce que huit des 91 lunes connues tournent en sens inverse? Pourquoi est-ce que trois des planètes ont des lunes dont l'orbite est contraire? Pourquoi est-ce que le Soleil est 98 % composé d'hydrogène ou d'hélium? Et que les planètes, eux, sont moins de 1 % d'hydrogène ou d'hélium? Et pourquoi est-ce que les planètes sont toutes si différentes les unes des autres? Pourquoi est-ce que certaines des galaxies tournent en sens inverse? Voici un article tiré de CNN. Cette galaxie étrange tourne dans la mauvaise direction. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles tournent en sens inverse. Et j'ai dit, c'est très simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a fait ça intentionnellement. Juste pour que la théorie du Big Bang ait l'air stupide. Et c'est stupide. Maintenant, je crois au Big Bang. Et la Bible nous parle du Big Bang. Et on peut lire dans 2e Pierre, chapitre 3 et verset 10, que les éléments embrasés se dissoudront et passeront avec fracas. Et dans la langue originale, le grec, ça veut dire une grande explosion. Il y aura un Big Bang. Mais ça ne s'est pas encore produit. Si quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous croyez au Big Bang? Et vous devez dire, oui, j'y crois. Et vous devez y croire aussi. Et vous êtes prêts pour ça en étant sauvés. Et le Big Bang arrive bientôt dans une ville tout près de chez vous. On pourrait parler longuement de la théorie du Big Bang. C'est une des idées les plus stupides dans l'histoire de la science. Et on va prendre une petite pause. Et nous allons parler davantage de la théorie de l'évolution. Et donc, on sera de retour dans un instant. Et donc, nous allons parler encore un petit peu plus de cette théorie de l'évolution. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout tend à être désorganisé. If you leave things alone for a while, they will fall apart or rot.